Générique ... 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 C'est la BO de Walsen, elle est super bien. Quel rapport avec Blightbound ? C'est quand même assez médiéval, puisqu'on va ressortir les épées, les sorts et tout ce qui sert à taper, mais c'est trop bon. On va faire un petit tour dans la preview de Blightbound. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je m'essaye à la chronique en live. Oui, je vais faire la chronique en live du jeu. J'ai préenregistré un petit bout de partie pour vous faire voir la tête que ça avait. Sachant que je n'ai pas eu l'opportunité de capturer, d'avoir mes captures d'écran pour une partie multi, vu que c'était sur le disque qui a craché cet été. Et donc, tant pis pour le multicam 3 joueurs. Pourtant, c'est l'objectif, Blightbound, c'est surtout un dungeon crawler multi. Il faut être 3 à 100 ans au minimum pour pouvoir avancer bien dedans. Voilà, je vous balance le jeu. Allez, on va faire ça. Alors, je vous rappelle qu'il y a un concours qui vous permettra de gagner un exemplaire de Blightbound. Pour cela, vous devez retweeter le tweet sur le compte TBG qui concerne ce concours, qui est identifiable avec le hashtag AskTBG, et poser une question à l'émission. Tout simplement. Il y aura un tirage au sort et vous repartirez peut-être avec votre exemplaire perso de Blightbound, ce que je vous souhaite. Pour se sauver notre monde, nous avons pris le titan de l'esprit. Nous devions, après qu'il a l'esprit de l'esprit. Mais comment nous pouvions savoir que d'aider sa mort, une terrible curie irait tomber la terre. La lumière a l'esprit de l'esprit et couverait toute l'esprit. Maintenant, nous avons pris refuge dans les montagnes, et nos héros descendent dans l'abîs. Nous nous rencontrons de l'horreur et de l'horreur. Donc nous nous débrouillons anciens pouvoirs, emploisons le courage et la force, pour rétablir notre réel. Nous sommes Blightbound ! Donc Blightbound, c'est issu d'une Early Access auquel j'ai eu accès en juillet, et le jeu a un petit peu évolué depuis, mais pas tant que ça. On vous invite à le découvrir en vous rappelant que c'est bien un jeu multi à la base. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez aussi bien jouer en multi via le net qu'en local. C'est parfaitement transparent. L'autre particularité, c'est que les donjons de Blightbound sont générés semi procéduralement, comme le veut la tradition maintenant. Et du coup, vous retombez pas exactement sur les mêmes profils d'endroits, vous retombez pas exactement sur les mêmes salles, et vous allez voir qu'en fait, on vous a équipé correctement, pas pour rien. Puisqu'il n'y a pas que des ennemis en fait. Oui, se déplacer c'est une quête. Rigolez pas ! Donc vos persos, les aptitudes courantes pour la baston, mettent des coups forts, moins forts, à bout portant ou distant. Il faut bien faire attention quand même que tout ça est basé sur des timers. Ça veut dire que chaque fois que vous utilisez une capacité un petit peu spéciale, c'est comme la vieille école le veut, il y a un timer pour que vous puissiez à nouveau vous en servir. Et au début, on ne maîtrise pas trop ça, donc on se fait très souvent avoir par inattention, plus que par couloir lise. Et du coup, c'est une chose qu'il va vous falloir apprendre à gérer très très rapidement. A tout ça, vous allez bien entendu pouvoir rajouter du craft derrière pour augmenter vos capacités, que ce soit directement par des aptitudes ou que ce soit éventuellement par des objets. Alors je dois vous avouer que graphiquement, c'est assez particulier et ça fait partie de cette catégorie jeu sur laquelle j'ai du mal à accrocher. Un décor qui a de la profondeur avec des personnages bien plats dessus, c'est particulier et on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. Moi, je sais que ça passe très très mal avec moi. Alors, ce qui va faire un petit peu l'épice du jeu, ce sont ces monstres qui, qu'on voulait rencontrer la première fois, ont tous un fonctionnement un petit peu particulier qu'il faut essayer de rapidement comprendre. Il y a certains qui vont se stuffer, se shilder, se buffer et du coup, ça va être assez pénible. Il faudra trouver un moyen de faire tomber leur shield avant de pouvoir les taper correctement. C'est pour ça que vous êtes trois et qu'il y a trois castes principales, le guerrier, l'assassin et le mage. Chacun a ses capacités particulières qu'on connaît d'après la description globale et puis quelques petites finesses qui lui sont attribuées. Il faut savoir qu'au fil de l'aventure, vous pourrez, en faisant des retours réguliers au village pour crafter, vous pourrez essayer de réquisitionner de nouveaux personnages selon ce que vous avez gagné dans vos quêtes. Au total, c'est une vingtaine de personnages que vous allez pouvoir déverrouiller et l'éditeur s'est promis d'en rajouter tout comme des maps de toute manière. Alors, je pense qu'on ne va pas tarder à se faire un retour au village, là. Non, pas encore. Donc voilà, selon la casque que vous aurez choisi en démarrage de jeu, là-bas, vous aurez des capacités que les autres n'auront pas et les compteront sur vous. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas encore montré, c'est que les donjons, là-bas, sont peuplés de créatures qui se renouvellent. Mais vous avez également des parties pièges et énigmes, où il y a des mécanismes qu'il va falloir plus ou moins interpréter. Et c'est là que la collaboration à trois va prendre tout son sens, parce qu'il y en a un qui devra faire une manip très précise, pendant que les deux autres feront eux-mêmes des manip aussi précises. Au début, ça va être assez simple. Quand vous allez avancer dans l'animaux, ça va être vital pour pouvoir passer à certains niveaux. Alors, je dois avouer que sur cette bêta, je n'ai pas expérimenté de gros problèmes. Si c'est des fois des soucis de visibilité quand on faisait des parties multi, parce que ça commence à sérieusement s'entasser, et avec la profondeur à gérer, il y a une petite habitude à prendre pour pouvoir se placer correctement et gérer justement quand on a des attaques à distance, au maximum leur efficacité, c'est-à-dire pouvoir allumer un axe tout en étant exposé loin. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de fonctions de combos, jusqu'à même accumuler des contres qui vous permettront de libérer un coup fatal. Et tout ça est cadensé bien entendu par les petits timers à gauche, je le répète. Donc il faut faire très très attention à ça. Et quand vous faites en fait un profil de personnage, c'est là que vous allez décider si les timers passent vite, quitte à taper pas très fort, ou si au contraire vous allez faire un tape dur, mais qui va mettre 10 plombes à enchaîner le coup suivant. et ensemble... Chorus ! Alors pour peser les tours et les comptes dans ce jeu d'une manière global sur ce qui est positif c'est les donjons parce qu'ils sont générés semi procéduralement donc ça veut dire qu'il n'y a pas une aventure qui ressemble exactement à la précédente et ça c'est plutôt un avantage surtout qu'au milieu là vous le verrez pas trop mais je vous garantis qu'il y a des endroits très sérieusement piégés où il va vraiment falloir gérer ses placements surtout si en prime on vous balance des monstres au milieu le côté collaboratif c'est l'autre partie plaisante du jeu parce que si vous trouvez deux personnes avec qui vous vous entendez très bien il y a moyen de vraiment vraiment se marrer dans l'aventure c'est un point positif qui est aussi négatif parce que si du coup vous êtes un noob et que vous connaissez absolument personne pour jouer en équipe vous risquez quand même très souvent de vous faire chier c'est le mot ou voir de vous faire engueuler carrément par des gens plus expérimentés qui attendaient mieux de vous oui comme d'habitude dans tous les jeux multi les impatients sont assez cassebonbons et il y a un manque de tenue des gens qui est assez courant l'esprit de gentleman n'existe pas dans le multi en jeu moi je clorais quand même sur l'aspect graphique que je trouve vraiment pas ggm ce mélange de décors en 3d perso 2d c'est personnel mais moi ça me va pas c'est ici voilà je pense que je vais pas être le seul donc donc on vous explique ce que c'est le blight le blight en fait c'est le la brume qui recouvre tous les donjons vous allez devoir désinfecter et en fait c'est une brume qui transforme tous les habitants du coin en bestioles très peu fréquentables et super agressif généralement c'est sur ce point là que le jeu va se reposer pour présenter différentes séries de thèmes de donjons pour renouveler un petit peu les décors derrière donc vous avez également une partie craft qui va pas être négligeable puisqu'elle va dépendre de tout ce que vous aurez à récolté dans les donjons que vous aurez cumé et qui va vous permettre tant d'équiper votre héros le stuffer et l'améliorer sur ses capacités que d'essayer de recruter des nouveaux héros qui ont des petites particularités à chaque fois en respectant les trois castes de base que sont le bourrin l'assassin et le mage donc là on a vu tout ce qu'il y avait à peu près intéressant à voir le reste c'est à explorer en détail puisque c'est des fonctions avancées pour le craft bien entendu et moi je vais en profiter ben pour lancer le concours donc il ya des gens qui ont posé des questions en dm ou sur twitter où je retrouve ma fiche et je vais voir répondre tout simplement donc il y avait un tweet à la base qui tourner avec le hashtag ask tbg et j'ai différentes personnes qui m'ont posé différentes questions alors je vais pas donner les pseudos mais je les ai notés dans un coin et puis il y aura le tirage à la fin pour savoir qui a gagné ce blade bound donc j'ai à qui habite à internet qui me demande le jeu qui t'a fait le plus triper alors c'est pas facile parce que ça change chaque année oui il y a plein de nouveaux jeux qui sortent et ça serait bête de les laisser de côté parce qu'on a des références qui tue mais si je devais garder un seul jeu parce que c'est le jeu qui m'a fait le plus triper c'est rez tout simplement oui reste l'espèce de shooter 3d minimaliste ce qui repose essentiellement sur toute la rythmique qui l'accompagne niveau musique et qui est exactement fait pour ça ce jeu est fait pour triper je vous le garantis les gens qui n'ont pas joué encore à rez en 2020 ratent quelque chose j'ai également b qui me pose une question qui habite également sur internet c'est marrant vous habitez tous sur internet c'est fou ça et donc b me demande le jeu qui t'a fait le plus pleurer alors ça c'est pas évident non plus parce que pareil il y en a plusieurs où à la fin vous êtes là vous avez les yeux totalement buée quoi et du coup bah j'ai eu pas mal de passages comme ça où c'est surtout les vers le final d'un jeu qu'on arrive à un moment qui va se retourner complètement par rapport à la narration et où on va être un petit peu surpris et je crois que la plus terrible surprise c'était celle de l'étrange disparition de etan carter parce que c'est vraiment tout à la fin que le jeu se révèle et vous êtes là comme un couillon sur la scène finale qui est en train de défiler et vous n'êtes pas bien quoi vous n'êtes vraiment pas bien donc du coup oui je pense que c'est etan carter quand même celui qui m'a le plus surpris sachant que quand c'est arrivé j'étais en train de l'enregistrer donc c'est dans la prise live et j'étais obligé de rester straight mais très franchement il n'y aurait pas eu l'enregistrement je crois que j'y serais allé de malheur miche quoi alors on a encore une question de c'est qui habite sur internet aussi tiens pourquoi la vie alors je sais simple tout a commencé sur ce petit caillou qui n'était qu'océan avec la pangée et pourquoi tu t'es endormi à chaque fois je fais ça les gens sont normes je comprends pas donc voilà pourquoi la vie je t'ai répondu c'est parfait par contre ça va être non si je dois répondre complètement donc tu comprendras qu'on va éviter j'ai des qui me pose la question suivante le jeu qui selon toi mérite qu'on y porte beaucoup plus d'attention alors ça c'est pas facile parce que moi je bosse sur un canal en général j'ai tendance à mettre en avant les titres qui n'ont pas vraiment beaucoup de promotion et j'aurais envie de les mettre tous en avant quoi si je pouvais mais c'est pas possible et du coup on parle d'un jeu qui mérite surtout l'année dernière je vais faire ça par année parce que c'est pas facile de le faire sur en disant le jeu c'est plus non il ya beaucoup de jeux qui mérite beaucoup plus d'attention la dernière c'était van ce jeu avec un môme qui se transforme en piaf de temps en temps je sais pas si vous avez regardé vous regardez le il ya le full run sur la chaîne van m'avait fait beaucoup triper parce qu'il y avait une narration silencieuse et une ambiance du feu de dieu qui était réussi quoi complètement mystérieuse sans être agressive et on pouvait pas savoir ce qui allait arriver après quoi et le jeu se renouvelle dans son gameplay au fil de l'aventure qui hélas pas très longue ça fait deux trois heures d'une manière qui est assez génial on s'ennuie jamais en fait il n'y a pas de sensations de choses répétitives pour cette année ce sera un jeu asiatique c'est le fameux annie last hope sur lequel j'ai craqué parce qu'il est tout en voxel et c'est un jeu qui m'a particulièrement fait plaisir parce que il l'a utilisé d'une manière intelligente c'est à dire le voxel ça vous fait quand même des des scènes avec des legos et ils ont repris noir de scènes de films d'action et d'horreur classique pour en faire un jeu vraiment quoi et j'ai trouvé ça vraiment génial donc c'est vrai que annie last hope j'en ai pas entendu parler trop ailleurs chez les gens qui stream j'ai trouvé ça vachement dommage parce que ce jeu mérite totalement d'être plus connu d'être plus exposé j'ai eux qui me demandent et il habite où sur internet moi c'est fait si vous êtes tous sur internet c'est fou j'ai eux qui me demandent le jeu qui selon toi mérite qu'on y porte beaucoup moins d'attention il n'y a pas à hésiter ça s'appelle fortnite je comprends pas qu'il y ait des gens qui jouent encore c'est l'ennui ce truc enfin bon j'ai f qui habite juste à côté sur un routeur voisin mais c'est internet encore le jeu que tu attends depuis trop longtemps alors j'ai peur de pas avoir compris comme il faut la question parce que des jeux que j'attends plus trop longtemps il peut y en avoir des qui étaient en projet qui sont en projet puis il peut y en avoir qui sont pas vraiment en projet mais que j'aimerais bien voir débouler en nouvelle édition quoi et si c'était possible vraiment parmi tous les jeux du monde entier de l'univers ce serait ce serait avec jetset radio je rêverais d'avoir un troisième volume de jetset radio sur nos machines modernes et toujours en cette chaîne et surtout toujours avec le groupe d'origine quoi parce que ce titre avait quand même de la magie dans les attitudes des personnages qui avait pas vraiment des caractères super blindés parce qu'ils parlaient pas beaucoup mais sur la dégaine et puis sur cette façon de vous lâcher la manette vous posez le gars à l'écran danse tout seul tranquille le truc est tout le temps groovy et le jetset radio futur a fait des maps absolument incroyable à parcourir et j'en ai un très très bon souvenir et ce jeu me manque énormément des jeux toujours sur la xbox et je ressors cette vieille xbox exclusivement pour jouer à jetset radio futur donc oui c'est jetset radio volume 3 que j'adorerais je vais réduire la fenêtre pour bien faire voir qu'on n'est plus en mode chronique mais en mode je réponds aux questions et voilà et j'en étais où donc alors j'ai g qui me demande à t'habites où j'ai internet aussi c'est pas mal j'ai qui me demande le jeu que tu aimerais créer si tu pouvais alors ça c'est 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 une question à la con comme on dit il n'y a pas de questions quand même mais j'ai plein d'idées de concept de jeu puisque j'en ai écumé beaucoup je connais énormément les recettes qui marchent je connais très bien les choses à ne pas faire il y en a plein d'autres que je ne connais pas encore et qu'il faudrait que j'expérimente pour comprendre tout mais niveau concept de jeu ma tête est prête à exploser si un éditeur a besoin ou des programmeurs ont besoin du concept d'un jeu il n'y a aucun souci je leur fais quelque chose de paramétrable de programmable absolument potable et marrant donc du coup j'ai pas les moyens de faire ça puisque je suis tout seul et il faut bosser en équipe pour avancer réellement un produit de développement et j'ai songé à un moment à vous faire à vous programmer le shmup tbg oui il devait y avoir un shmup the big game of ski puisque il y a un voisin qui a fabriqué un soft qui s'appelle shmup creator qui est en bêta actuellement et qui permet à tout à chacun qui n'a pas vraiment de skill de développement suffit d'avoir une bonne logique quand même et de savoir faire des boucles et des tris et ça permet de programmer son skill de programmation avancée un shmup et j'avais prévu de vous faire un shmup avec tous les tous les mois un rendez vous pour voir comment il était fabriqué donc il y avait prévu un rendez vous sur comment on fait les sprites comment on fait le plan de la structure du shmup déjà comment on fait la musique oui j'avais prévu de ressortir les trackers il y avait beaucoup beaucoup de choses comme ça qui était prévu et puis après je me suis rendu compte que c'était beaucoup beaucoup de choses et donc beaucoup beaucoup de temps et j'ai dû admettre que ça ne serait pas vraiment possible encore mais qui sait si un jour j'arrête tbg je ferais peut-être mon shmup tbg dans le coin c'est possible alors gh qui habite sur internet bien entendu les collaborations que tu aimerais faire à plus ou moins long terme les collaborations que j'aimerais faire à plus ou moins long terme moi en fait je suis ouvert à tout donc si on m'invite quelque part il n'y a aucun souci en général j'y vais sauf si c'est une chaîne de super prétentieux donc ça va limiter à trois des personnes que j'ai pas vraiment envie de fréquenter tous les autres que ce soit les petites chaînes des grandes chaînes ouais quand même quoi il n'y a pas de souci et ça marche également pour les magazines j'aimerais bien collaborer à pas mal de choses justement qui concerne l'arcade et le shmup parce que c'est vraiment ma partie c'est vraiment ce qui m'éclate cette année j'avais prévu de d'essayer d'inviter des gens mais ça va pas être possible pareil pour des raisons de temps et de budget on y revient toujours j'ai une question de i qui habite étrangement sur internet pourquoi il n'y a pas de super play dans tbg alors il y a eu du super play dans tbg il y en a deux pour être précis il y en a un c'est pas un super play c'est juste un one cc il y a l'autre c'est un super play qui est échoué parce que le joueur a réussi à faire ce qu'il voulait exactement comme manip ça arrive il n'y a pas de super play dans the big game husky tout simplement pour la bonne raison que il existe déjà des chaînes de super play et donc ça sert à rien de faire une chaîne de plus qui fait du super play est mieux qu'une chaîne youtube de super play est carrément des canaux twitch qui font des live avec des events complets et des joueurs qui se relaient en ce moment vous avez les games don't quick donc vous voyez que c'est un domaine sur lequel il ya déjà du monde engagé ça servira à rien que tbg s'occupe de cette partie là j'ai cas qui habite internet étrangement aussi qui me demande pourquoi schnitzel vous savez très bien qu'en france on dit à tout bout de chant merde qu'on fait une fausse manie qu'on est dans une mauvaise situation et j'essaie d'éviter de dire merde donc maintenant je dis escalope en allemand ça marche très bien schnitzel on a également la réponse de non la question de l d'habitout n'a pas marqué on ça doit être internet j'imagine comment fais tu pour entretenir ce timbre de voix tout à fait épatant quel est ton secret combien le vent tu alors ce timbre de voix tout à fait épatant c'est beaucoup de clopes mon secret et voilà je l'ai donné combien le ventu c'est tellement cher c'est inabordable donc je propose de ne pas le vendre ça évitera de ruiner des gens inutilement sachant que bientôt avec les outils d'hier ils pourront imiter sans problème le même timbre de voix je pense non mais en fait mon secret c'est mon micro vu que c'est un psi il fonctionne très bien une très très bonne qualité audio pour un truc qui est supposé servir de webcam quoi donc je me sers de ça c'est posé sur un trépied bricolé à base de lampe et je suis très très heureux de ce micro qui me fait une voix à peu près velouté quand je parle relativement près problème c'est qu'on joue je m'en éloigne très souvent parce que j'ai besoin de m'éloigner de l'écran sinon je vois plus rien voilà vous saurez tout de tbg il est venu l'heure du tirage alors tirage c'est un mode random moi j'ai fait des petits papiers old school et voilà donc je vais me mélanger mes papiers et je vais tirer méthode old school j'ai même rouler les trucs pour vous dire si c'est vraiment pervers et donc c'est f qui remporte f alors c'est qui est ce que je peux donner son nom bah oui je vais la contacter en mt ça craint rien donc f c'est yours truly sur twitter apparemment bon bravo à toi tu vois le jeu qui est en train de tourner dans le fond tu vas repartir avec c'est le bar il faut c'est vrai c'est vraiment du multi faut être trois pour vraiment s'amuser dans les donjons je vous remercie d'être passé je vous laisse avec les playlists habituelles je vous souhaite bon courage pour cette rentrée et la passion c'est du calme je vous laisse beaucoup